bonsoir la famille bienvenue dans cette petite vidéo urgent 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 la famille la nouvelle vient juste de tomber et oui c'est quoi cette information on va parler de cette affaire qui oppose Ousmane Gawal Diallo à l'UFDG la famille la justice guinéenne vient de ordonner la réintégration de Ousmane Gawal Diallo au sein de l'UFDG comme vous le savez ce dernier a été exclu du parti depuis 2022 alors la justice vient juste de lui donner raison et ordonne l'UFDG à ce que Ousmane soit réintégré dans le parti car selon la justice la décision que le parti a pris pour exclure Ousmane Ousmane Gawal Diallo est nulle si on dit est nulle ça veut dire c'est une décision qui n'a pas de fait aux yeux de la justice mais cette histoire est loin d'être terminée parce que cette affaire tout le monde sait cette affaire a une visée politique si je dis à une visée politique ce qui veut dire on veut créer des sérieux problèmes au parti de l'UFDG il ya un complot il ya un complot qui vise en tout cas à écarté l'UFDG au prochain essai en électorale qui arrive bientôt dans le pays vous avez tous vu quand Ousmane Gawal a été exclu du parti depuis ces jours jusqu'à tout dernièrement je ne vois aucune sortie de Ousmane Gawal Diallo sans attaquer le président de l'UFDG mais aussi du parti dans toutes ses sorties il attaque le parti mais aussi il ne laisse pas le président de ce parti et on a vu encore quand il a décidé en tout cas selon lui d'exclure le président de l'UFDG comme lui il a été exclu lui aussi il a pris une décision d'exclure celui d'Alen Diallo le président de l'UFDG et tout ça pourquoi parce que vous ne pouvez pas s'en savoir la charte de la transition elle est claire aucun membre de cette transition toutes les personnes qui ont participé à cette transition ne doivent se présenter à une élection en Guinée alors pourquoi Ousmane Gawal Diallo contre l'UFDG mais aussi il veut prendre la tête parce qu'il a été clair qu'il veut prendre la tête de l'UFDG et aussi il a menacé vous avez tous vu ça il a menacé que l'UFDG n'organisera jamais un congrès dont lui ne participe pas ça aussi il nous a fait savoir que si l'UFDG organise un congrès à Dakar que lui aussi il va organiser un congrès parce que pour lui s'il parle si l'UFDG organise un congrès à Dakar parce qu'il sait peut-être il pense que celui d'Alen ne va pas rentrer en Guinée mais on a tous vu l'annonce de la dernière fois qui annonce l'arrivée de celui d'Alen Diallo bientôt en Guinée et il y a même une date qui a été donnée le 21 septembre de cette année parce que selon les forces vives de la Guinée la transition sera finie le 20 31 décembre 2024 ça sera la fin de cette transition et Ousmane quand on lui avait posé une fois la question à savoir il veut la tête de l'UFDG et qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas participer aux élections vous avez tous vu sa réponse ça se trouve sur une page elle a dit clairement le but pour lui c'est pas pour participer aux élections mais c'est pour récupérer le parti de l'UFDG est-ce que vous arrivez bien à comprendre les choses tout ce qui est en train de se dessiner là c'est une manière d'écarter le parti de l'UFDG aux prochaines élections qui arrivent on a vu la fois dernière quand le ministre de l'administration du territoire au moment où on rendait les résultats des évaluations des partis politiques on a vu ce que le ministre a dit concernant les partis politiques il est même parti dire qu'il y a des partis politiques qui ont des conflux au sein de leurs partis ce qui veut dire rien n'est clair là-bas et on a aussi vu les sorties d'Ousmane Gawal et personne au sein de son gouvernement n'arrive à lui dire stop on a même vu l'écrit que le parti de l'UFDG a adressé au premier ministre Baoury mais c'est pas la première fois que l'UFDG adresse un courrier au PM ils l'ont fait au temps de Bernard Gourmet mais qu'est-ce qui en est sorti rien cette fois-ci encore ils ont adressé un courrier à Baoury ce qui est sûr j'ai déjà fait une vidéo dessus j'ai dit que Baoury ne va pas répondre à ça et Ousmane depuis qu'on a vu ses agissements on a compris qu'il était sûr de quelque chose mais maintenant malgré on a donné raison à Ousmane Gawal Diallo comment il va revenir comment il va intégrer encore réintégrer encore le parti c'est ça qui reste à savoir c'est ce qui est clair Ousmane même n'est pas bête si je peux me permettre de revenir la tension qui règne actuellement au sein du parti lui-même il va pas prendre sa tête et puis dire qu'il va venir au siège de l'UFDG si c'est pas chercher des problèmes et même ce qui concerne le congrès Ousmane ne va pas participer au congrès il sait pertinemment mais c'est une manière pour lui c'est une manière pour lui de chercher des problèmes pour le parti et oui on comprend très bien les stratégies parce que Ousmane c'est très très bien même si il ne sera plus président du parti de l'UFDG mais est-ce que les militants veulent Ousmane Gawal Diallo au sein de l'UFDG vu tout ce qui s'est passé là est-ce qu'il a encore une place au sein de l'UFDG moi je dis pas il n'a pas peut-être des il n'a pas des fans là-bas au sein de l'UFDG mais est-ce que ces fans là ces militants là est-ce que ces militants atteignent même 1% des militants de l'UFDG ça je ne crois pas ça je ne crois pas du tout vous savez la Guinée on a un sérieux problème on a un sérieux problème et on a une justice on a une justice vraiment je ne sais même pas comment qualifier notre justice parce que moi je voulais voir quel magistrat qui sera capable de prendre une décision contraire au vœu des autorités qui dirigent actuellement le pays ça je doute fort parce que connaissant les magistrats guinéens qui suivent la tendance je savais pertinemment qu'il allait gagner le procès contre l'UFDG et j'ai même fait une vidéo concernant ça j'ai dit la justice va lui donner raison et c'était une information qui était déjà dans les tios parce qu'on a même déjà vu quelques blogueurs qui ont qui ont effleuré un peu l'information ils ont donné comme quoi la justice a donné raison et c'était vrai parce que c'est une décision qui a été prise depuis une semaine de cela mais c'est maintenant qu'on a rendu publique cette information alors c'est là où les choses deviennent intéressantes comment gawal va revenir au sein de l'UFDG on a tous vu ici gawal quand même Baouri a été exclu Baouri aussi a voulu forcer les choses à l'époque et a eu même mort d'homme parce que c'est là-bas le journaliste Kula Diallo a trouvé la mort et on a tous vu le résultat lui aussi la justice lui avait donné raison mais Baouri même savait qu'il ne peut plus revenir au sein de l'UFDG intelligent qu'il est il a créé son parti politique parce qu'il est fort de lui il est fort il sait qu'il a des militants et il a créé son parti politique pourquoi Ousmane Gawal Diallo aussi ne fera pas la même chose mais il veut coûte que coûte prendre la tête de l'UFDG il sait il ne peut pas le faire il sait ça sera vraiment impossible pour lui de le faire mais c'est juste une manière de chercher des problèmes à l'UFDG alors si il s'entête et il force la situation on ne sait pas où cette affaire va nous mener mais je sais quand même et c'est quelque chose qui est sûr pour tout le monde il ne pourra plus revenir au sein de l'UFDG ça c'est déjà fini parce que lui-même il sait il s'est fait détester il s'est fait détester vraiment au sein de cette formation politique si au moins Ousmane avait la chance quand il a été exclu du parti au fait il fait profil bas peut-être après cette transition il aura la chance en tout cas de revenir au sein de l'UFDG mais vu tout ce qui s'est passé là toutes ces actions qu'il a menées contre le parti il sait très bien qu'il n'aura plus de place là-bas alors la famille c'était ça l'information je vous invite à partager cette vidéo au maximum et on va suivre l'affaire en tout cas on saura c'est quoi la suite allez portez vous bien merci 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 merci